bonjour à tous alors je vous fais part d'un rêve que j'ai fait il y a très 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 longtemps c'est quand j'étais tout petit et ce rêve il était enfoui c'est à dire c'était un rêve qui était oublié qui était au fin fond de ma mémoire et donc je me souvenais même plus et hier je lis ma bible et je commence à penser au faux enlèvement et tout d'un coup ce rêve me réapparaît donc dans ce rêve et bien voilà que là j'ai montré en fait les images pour vraiment essayer de remettre en fait comment était ce rêve le ciel en fait j'étais dans une nuit le ciel était bleu à peu près ce bleu là qu'on voit l'écran et il y avait des ovnis en fait ce que vous voyez les images donc ça brillait quoi vous voyez l'objet un objet qui brille et qui bouge dans le ciel et en avait beaucoup il y avait beaucoup et ça tournait autour du ciel et moi j'étais sur une route et j'étais en train de fuir en train de courir j'étais en train de chercher une planque j'étais en train enfin de chercher à me cacher et je me souviens même que bon ben j'étais j'avais peur je cherchais à fuir quoi à me cacher et après bon je me suis réveillé voilà donc ça c'était le rêve que j'ai fait donc j'en suis que je demandais aux fins esprits de me dire que qu'est ce que ça signifiait tout ça et il m'a dit tu as rêvé du faux enlèvement et un bon soit après il m'a parlé de façon plus intime donc ça je le dis à pour moi mais il m'a dit averti mon église du faux enlèvement donc une fausse doctrine qu'à trois siècles nous fait croire qu'on sera enlevé avant la troisième guerre mondiale c'est archi faux c'est complètement faux et malheureusement on est en temps d'apostasie et 90 à 95% des pasteurs sont prêts tribulationnistes alors que la bible elle dit l'inverse lisez matthieu 24 lisez deux thessaloniciens chapitre 2 et lisez apocalypse chapitre 12 demandez au saint-esprit de vous éclairer relisez les encore relisez les jusqu'à ce que en suppliant cet esprit de vous éclairer pour que vous soyez dans la vérité donc ce faux enlèvement c'est ce qu'on appelle le projet blue beam il ya une vidéo qui en parle sur ma chaîne dont je mettrai le lien en dessous la vidéo vous regarderez vous verrez apparaître des soucoupes et vous verrez apparaître des divinités dans le ciel qui sont en fait des projections holographique fait par satellite sont en fait des hologrammes et vous entendrez le son de la trompette qui vont faire croire que c'est l'enlèvement et ne faudra en aucun cas monter dans les soucoupes car c'est pas sur une autre plate qui vont vous emmener c'est sous terre pour vous torturer depuis notre naissance on a été conditionné aux ovnis un hollywood journal de 20 heures les livres même et c'est pas comme comme le new age on nous parle par d'un enlèvement que pour l'arrière des extraterrestres bienveillants vont venir nous chercher le chaos sur la terre et et donc en fait en fait on nous conditionne à monter dans les soucoupes alors qu'il ne faudra absolument pas monter dans les soucoupes puisque en fait la bible nous parle que satan et ses anges déchus seront jetés sur terre ne pourront plus être au ciel seront été délogés donc n'oubliez pas que jésus c'est le bon berger si vous faites confiance aux hommes à votre pasteur votre assemblée vous allez vous faire avoir mais si vous lisez les les chapitres que je vous ai donné mathieu 24 de thessaloniciens chapitre 2 et apocalisse chapitre 12 vous donnez au saint-esprit de vous éclairer que vous passez du temps à la présence du seigneur le seigneur va vous éclairer parce que c'est le bon berger et là vous serez dans la vérité et vous ferez pas avoir voilà c'était tout soyez bénis